Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours de chimie IB au sujet du module 6. Les informations de cette vidéo sont tirées de la partie réactivité 2.1 du curriculum IB et comprennent 5 unités. Cette vidéo concerne spécifiquement les réactifs limitants et en excès dans une réaction incomplète. Donc, avant de commencer, on va faire une petite révision des équations chimiques et de la signification des coefficients. On se souvient de la vidéo précédente qu'on a appris comment balancer une équation pour s'assurer que la quantité des atomes avant la réaction soit égale à la quantité des atomes après la réaction. Donc, si on écrivait l'équation comme ceci, H2 plus O2 qui donne de l'eau, bien le nombre d'atomes d'oxygène ne balance pas des deux côtés. On en a deux ici dans les réactifs et on en a un seul dans les produits. Donc, pour le balancer, on doit rajouter une molécule d'eau dans les produits, mais maintenant c'est les atomes d'hydrogène qui ne balancent plus. Alors, on doit rajouter une molécule de dihydrogène dans les réactifs. Cette équation balancée, on la représente avec des coefficients devant les formules moléculaires des substances. Donc, on va mettre un 2 devant le dihydrogène pour dire qu'on a deux molécules de dihydrogène dans les réactifs. On laisse le 1 invisible devant le dioxygène parce qu'il y a seulement une molécule de dioxygène dans les réactifs. Et à la fin, on doit indiquer qu'il y a deux molécules d'eau qui ont été produites en mettant un coefficient 2 devant la formule moléculaire du H2O. Si on veut que la réaction soit complète, c'est-à-dire qu'on veut que tous les réactifs réagissent au complet, qu'il n'y ait pas aucun restant à la fin, bien, il faut que ces proportions-là, du 2 fois plus d'hydrogène que d'oxygène, soient respectées. Si ces proportions-là ne sont pas respectées, c'est là qu'on va avoir une réaction qui va être incomplète. Alors, faisons un exemple de réaction incomplète. On va prendre la même réaction de l'eau. Elle est assez facile, mais cette fois, on va mettre 4 molécules de dihydrogène et 3 molécules de dioxygène. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Bien, on va avoir une des molécules de dioxygène qui va se couper en deux pour faire deux atomes d'oxygène, et l'hydrogène des réactifs va aller s'attacher à chacun de ces atomes d'oxygène pour former une molécule d'eau. Je peux répéter ce processus une deuxième fois pour une autre molécule de dioxygène, parce que j'ai suffisamment d'hydrogène pour aller compléter les molécules d'eau, mais il me reste une molécule de dioxygène ici qui n'a pas réagi. C'est ça qu'on va appeler le réactif en excès. Donc, qu'est-ce qui est en excédant? Ça veut dire qu'est-ce qui est en extra? Qu'est-ce qu'on a de trop? Le contraire de l'excès, ça va être le limitant. C'est lui qui est très important. C'est le réactif limitant qui va être le chef de la réaction. Reprenons notre équation, mais on va faire un exemple plus mathématique, et toujours avec la réaction de la synthèse de l'eau, par exemple. Donc, il faut la balancer. Dans l'exemple, ce qu'on va avoir, c'était qu'on a dix mols d'hydrogène qui essayent de réagir avec quatre mols d'oxygène. Et là, on veut savoir c'est lequel de l'oxygène de l'hydrogène qui va être le réactif limitant. Pour faire ça, il faut que tu utilises une des deux quantités, seulement une à la fois. Donc, on va utiliser une des deux quantités dans l'équation pour faire les produits croisés. Ce n'est pas important laquelle. Pour te prouver que ce n'est pas important, je vais le faire deux fois, et tu vas voir qu'à la fin, on va avoir la même réponse. Toi, évidemment, tu n'auras pas besoin de le faire deux fois. Une fois suffit, mais là, je veux juste te prouver qu'on a le droit de choisir n'importe lequel. Donc, allons-y. Pour ce premier exemple, je vais choisir le 10. Le 10 mols d'hydrogène, vu que c'est pour l'hydrogène, je vais aller placer le 10 en dessous de l'hydrogène. Et celui que je cherche, c'est l'autre réactif. Je veux chercher combien j'en ai besoin, et c'est là que je vais faire mon produit croisé avec le 10 en dessous de l'hydrogène et les coefficients de mes deux réactifs, comme ceci. En faisant les mathématiques, je vais obtenir que 10 fois 1 divisé par 2 égale 5. Et c'est là que je dois réfléchir. Qu'est-ce qui veut dire ce 5? 5 mols. 5 mols de quoi? Parce que le X est en dessous de l'oxygène, ce 5 représente le nombre de mols d'oxygène gazeux qui doit être en réaction avec tout cet hydrogène-là pour réussir à le faire disparaître au complet. Mais la question, c'est, est-ce que j'en ai assez d'oxygène? Est-ce qu'il y en a suffisamment de disponibles pour avoir ces 5 mols-là? Et je vais aller voir dans la question, et la question me dit qu'il y a seulement 4 mols d'oxygène disponibles. Ce n'est pas assez d'oxygène. Et donc, je vais conclure que c'est l'oxygène qui est le réactif limitant. Parce que c'est lui qui n'est pas en assez grande quantité dans l'expérience, dans la réaction. J'ai donc choisi, dans cet exemple-là, de mettre le 10 mols dans l'équation pour faire le produit croisé, mais j'aurais pu choisir le contraire. Donc, dans le même exemple, avec la même équation, balancée correctement, et je vais utiliser les mêmes quantités dans la même question, mais cette fois, au lieu de travailler avec le 10, je vais aller travailler avec le 4. Le 4 qui est là, c'est pour l'oxygène. Alors, le 4, maintenant, je vais aller le mettre en dessous de l'oxygène. Ce que je cherche, c'est pour l'hydrogène, parce que je veux savoir combien d'hydrogène est nécessaire pour faire réagir tout cet oxygène-là au complet. Et quand je vais faire les produits croisés, ça va me donner 4 fois 2 divisé par 1 égale x, et ça me dit que j'ai besoin de 8 mols de quoi? De quelque chose. Il faut que je réfléchisse, là. J'ai besoin de 8 mols de x. x est en dessous de l'hydrogène. Donc, j'ai besoin de 8 mols d'hydrogène pour être capable de faire réagir tout l'oxygène qui était présent. La grande question, c'est est-ce que j'en ai assez? d'hydrogène. Est-ce que j'ai 8 mols d'hydrogène? Et la réponse, elle est ici. Oui, j'en ai assez. J'en ai besoin de 8 et j'en ai 10. Bien, c'est correct. J'en ai beaucoup. J'en ai même trop. J'en ai même plus que 8. Donc, on appelle ça le réactif en excès parce qu'on en a de trop. Et si c'est le 8, donc le x, donc l'hydrogène qui est en excès, bien, si l'hydrogène est en excès, ça veut dire que le limitant est l'oxygène. J'arrive à exactement la même conclusion. Donc, ce n'est pas important si je choisis de travailler avec le 4 ou de travailler avec le 10 pour trouver le réactif limitant. Ce qui est important, c'est l'analyse du résultat, comment je vais tirer une conclusion de mon résultat. C'est dans la réflexion que c'est important. Le réactif limitant est important à trouver parce que c'est lui qui va décider de tout. C'est vraiment le chef de la réaction. C'est lui qui va décider du rendement théorique de la réaction. Le rendement théorique, c'est combien de produits je peux m'attendre à obtenir avec les réactifs présents. Et c'est le réactif limitant qui détermine la quantité de produits créés. Donc, si on reprend encore une fois le même exemple, on avait l'oxygène qui était le réactif limitant dans cette réaction-là avec le 10 mol d'hydrogène et le 4 mol d'oxygène. Donc, si c'est le réactif limitant et l'oxygène, ça veut dire que quand je vais vouloir prévoir, quand je vais vouloir faire une prédiction sur la quantité d'eau qui va être produite, je devrais absolument, je n'ai pas le choix, c'est absolument nécessaire d'utiliser le réactif limitant dans le produit croisé. Donc, je vais utiliser le 4 mol d'oxygène parce que c'est l'oxygène qui est le réactif limitant dans le produit croisé pour trouver combien de mol d'eau va être produite. Et là, je fais juste mon petit produit croisé facile pour trouver que c'est 8 mol d'eau qui vont être produites. Même si j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hydrogène, c'est le réactif limitant qui est le chef de la réaction et qui va décider combien d'eau va être produite. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec tout cet hydrogène-là qui ne sera pas en réaction? Bien, c'est lui qui va être notre réactif en excès. Donc, dans une réaction incomplète, il va rester quelque chose qui n'a pas réagi. Et ce réactif en excès-là, on peut déterminer mathématicement combien il va en rester. Donc, encore une fois, la même équation, la même réaction de tantôt avec 10 mol d'hydrogène qui réagissent avec 4 mol d'oxygène dans la synthèse de l'eau. Si on veut savoir combien de réactifs en excès ne sera pas pris dans la réaction, on va réutiliser notre chef. Le chef, c'était le réactif limitant qui était l'oxygène. Je vais prendre le 4 mol d'oxygène, je vais le mettre dans le produit croisé pour trouver combien d'hydrogène va être utilisé. Et là, le produit croisé me dit qu'il va y avoir 8 mol d'hydrogène qui va être utilisé. J'en avais 10 qui étaient disponibles. Combien est-ce que je vais avoir de trop? Bien, ça va être simplement la différence entre les deux. Il va rester 2 mol d'hydrogène en excès. Donc, c'est tout pour cette très courte vidéo. Mais les exercices sont assez difficiles parce que ce n'est pas l'application aveugle d'une formule mathématique. Tu dois réfléchir et analyser l'information qui t'est donnée. Alors, pratique-toi bien sur la série d'exercices et on se revoit dans une vidéo plus tard. Bye! Sous-titrage ST' 501